Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ça faisait longtemps que j'avais pas fait une vidéo en face à face comme ça. Aujourd'hui les amis, on va parler de la 1.19 de Minecraft qui a été annoncée lors du Minecraft Live du 16 octobre 2021. Cette mise à jour s'appelle la Wild Update ou la mise à jour sauvage en français mais bon c'est un peu moins classe. Cette mise à jour devrait sortir courant 2022 mais on n'a pas vraiment encore de date précise. Toutes mes sources sont en description donc je vous laisse checker ça évidemment. Et je peux déjà vous mettre le haut à la bouche en vous disant qu'on va parler de biome, de nouvelles fonctionnalités, de nouveaux blocs et surtout, surtout de nouvelles créatures. Avant que cette vidéo commence, je tiens à t'informer que je fais des lives sur Twitch 2 à 3 soirs par semaine généralement sur Minecraft. Tu peux me rejoindre, le lien il s'affiche juste ici et il s'affiche aussi dans la description donc tu peux cliquer directement c'est plus facile. Alors on va y aller crescendo. Je vais d'abord vous parler de deux ajouts et ensuite on va parler des biomes avec leur nouveau bloc et leur nouvelle créature. Qui est juste à préciser qu'il y a un mode qui existe et qui reprend ce qui a été annoncé pour la 1.19. Et donc je vais l'utiliser pour cette vidéo, pour tout illustrer. Il sera en description, voilà le lien si vous voulez le télécharger aussi. Si vous voulez tester la 1.19 entre guillemets, et bien vous pouvez. Le bateau coffre est un petit ajout de Minecraft, on n'a pas grand chose à dire dessus. Selon les sources, il fonctionnerait exactement comme un wagonnet coffre. Je pense que ça pourrait être pratique dans certains moments de votre partie. Mais bon, c'est pas l'ajout le plus attendu et le plus important de cette mise à jour. On va ensuite parler de l'Aley, je sais pas si ça se prononce bien mais en tout cas c'est cette petite bête là. C'est le mob qui a gagné le mob vote du Minecraft live 2021. Je trouve qu'on en sait peu sur l'Aley au final, mais ce dont on est sûr c'est que ce sera une créature amicale qui aidera le joueur. Le joueur devra lui offrir un objet et cette créature ira chercher exactement le même objet que le joueur lui a donné. Par exemple si je donne à cette petite créature bleue un lingot de fer, et bien il ira chercher un lingot de fer à proximité. A noter qu'il ira ramasser uniquement un item qui est au sol. Et la chose assez fun c'est qu'il ira déposer l'ogier qu'on lui a demandé d'aller chercher près d'un jukebox ou d'un bloc musical s'il y en a à proximité. C'est à peu près les seules informations qu'on a pour l'instant, mais personnellement j'y vois une créature qui servira surtout pour l'automatisation de systèmes de redstone. On va passer ensuite au plus gros de cette mise à jour, les biomes. Et du coup bah par extension les mobs. Et ça, j'ai l'impression que ça vous intéresse un peu plus. Le premier biome dont on va parler c'est les marais. C'est ce biome là que Mojang a décidé d'améliorer dans cette mise à jour. On va avoir l'ajout de mangroves et donc de nouveaux arbres, comme par exemple le palétuvier. Le sol des marais changera aussi, on aura plus de la terre à proprement parler, mais on aura de la boue. On pourra même crafter de la brique de boue pour faire des maisons plutôt sympas, c'est un concept. Mais évidemment qu'est-ce qu'on trouve dans les marais ? Des grenouilles. Elles existeront sous trois couleurs selon la chaleur du biome dans lequel elles se trouvent. Et si vous avez un peu suivi vos cours d'SVT au collège, vous savez qu'une grenouille à la base c'est un tétard. A noter d'ailleurs que les tétards pourront être mis dans un seau, donc on pourra les transporter. On a aussi la frog light, c'est un bloc lumineux qui droppera lorsqu'une grenouille mangera un magma cube. C'est un peu flou dit comme ça, mais je vous jure que c'est vrai. A part manger des magma cube, les grenouilles mangeront aussi un autre insecte, les lucioles. Les lucioles seront des petites créatures, mais vraiment des petites créatures, genre vraiment deux pixels. C'est vraiment petit quoi. D'ailleurs, Aurélien Sama a fait une vidéo dans laquelle Mojang répond à des questions posées par des youtubeurs. Et une des questions porte sur les lucioles, est-ce qu'elles seront capturables ou non ? Et la réponse de l'équipe Mojang, c'est... C'est possible, mais c'est pas sûr. Donc on verra, mais je trouve que ça serait stylé. Voilà, c'est tout ce qu'on avait sur les marais. Et déjà, les infos sont assez croustillantes. Mais vous avez pas vu ce qui arrive. On passe au deuxième biome, les ténèbres profonds. C'est très badass dit comme ça, non ? Ce biome se trouve sous terre, mais vraiment très profond sous terre, parce qu'il y a entre la couche moins 1 et la couche moins 64. On y trouve une nouvelle structure nommée Deep Dark City, qui est très très flippante d'ailleurs. On pourrait trouver des coffres, mais la rareté des loot n'est pas encore connue. On a quelques nouveaux blocs. Le skulk. Le catalyseur skulk. Et le skulk shrieker. Tout d'abord, le catalyseur skulk, il se trouve dans le biome Deep Dark. Et il peut être aussi utilisé pour de la restone. On apprend aussi que ce bloc, une fois qu'il est posé, il répand des blocs de skulk tout autour d'une créature qui vient de mourir. Et donc, si on mine ces blocs de skulk, on obtient de l'expérience. On a aussi le skulk shrieker, qui se génère aussi dans le biome Deep Dark. Et si vous saviez pas, shriek, ça veut dire hurler ou crier en français. C'est pas bon signe. C'est pas bon signe du tout. Ce bloc aura la capacité d'émettre un hurlement, donc un cri. Le skulk shrieker donnera alors l'effet ténèbre au joueur. S'il active trop souvent, il réveillera une bête. Qui s'appelle le Warden. Ouais, c'est plutôt impressionnant quand même, je suis d'accord. Il est aveugle, mais il est immense. Donc plus grand qu'un Underman, et plus grand qu'un Gonem de fer. Et il a un très bon sens de l'odorat et de lui. Il vous sentira et vous entendra arriver, sauf si vous êtes accroupi. Mais même si vous êtes accroupi, ne tentez pas de vous approcher trop de lui, parce que là, il vous sentira. Et croyez-moi, vous n'avez pas trop 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 envie qu'il vous attaque. Pour faire simple, si vous avez une armure entière en Azerite, il vous tue en deux coups. Voilà, c'est simple. Tu vois, il n'y a pas d'autre truc, c'est simple. Mojang a confié que c'était un meuble qui devait faire peur aux joueurs. Et en fait, ça ne sert quasiment à rien de le combattre. Voilà, c'est un peu vrai tout ce qu'on sait de Minecraft 1.19. Si vous voulez que je refasse une vidéo plus tard, quand on aura des nouvelles informations, n'hésitez pas à me le dire. Et moi, je vais vous dire au revoir. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si ça vous a plu. Et méfiez-vous, le Warden pourrait venir dans vos rêves cette nuit. Allez, à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501